T'as dû naître dans une fenêtre, toi, l'infirmière a dû te faire tomber avant de couper le cordon ombilical, c'était le soin à l'élastique, tu t'es tapé la gueule contre le carrelage et t'es devenu complètement conne. Maman ? Mon poisson, je l'ai enterré, je l'ai mangé. Tu vas te coucher ? Comment ? Tu as enlevé les arêtes ? Non, j'ai enlevé les arêtes pour m'en faire un peigne. Économie, économie. Recyclage, maman. Tu fais quoi ? Tu lis quoi ? D'accord. Ta mère est géniale. Maman, est-ce que tu pourrais éviter de me parler en périscope, tu me voles la vedette ? Elle est excellente, ta mère. T'as dit quoi ? Ma mère, elle sort d'une séance d'acupuncture, elle fait la duchesse de Montesquieu. Ça va, hein ? Ça va, Céna, ça va. T'es moche, sale pute. Mais oh, ta gueule, elle mange du poulet. Même si c'est pour rire, c'est pas drôle de dire ça. Genre en mode, ouais, sale pute. Je rigole, je t'aime. Genre, mange du poulet, frère. Je sais pas. Tu veux des cookies, tu vas boufler. On va encore, boufler. Ah, c'est impossible, ça. C'est le chien de la casse. Attendez, j'ai pas le temps. Je vais boire un peu de l'huile de tournesol. Ça va me détendre. Et vous croyez vraiment que j'en ai bu, hein ? C'est vraiment quand je tardais. Je peux voir, j'ai vu ton neuf-là. Moi, je la mets sur mes cheveux. Insulte-moi, sale travaux. Alors, je pense que tes parents t'ont déjà assez insulté comme ça, vu la gueule qu'ils t'ont fait. Qu'on se le dise, t'es pas, t'es pas Mister Monde. T'es plutôt Mister Frodon. Voilà, qu'on se le dise, qu'on soit un petit peu clair de minute ensemble et qu'on arrête de se mentir. La seule femme que tu peux trouver, elle sera mieux qu'au presbyte, hein. Ça dépend de la distance à laquelle tu te trouves. Demain, elle revient en force. Mais demain, malheureusement, je ne sais pas si elle pourra encore se connecter sur Periscope. Et moi, contrairement à lui, j'assume ce que je dis, je ne supprime pas mes rediffusions. C'est bête de supprimer quand tout est déjà enregistré. T'as fait le sous-marin. Oh, j'ai failli gerber, hein. J'étais à côté de vieux, là, l'autre connasse, là, qui n'arrêtait pas de parler, là. Elle m'a saoulé, hein. Ça dure 5 minutes, là, il ne fallait pas que ça dure 7, parce que je lui aurais cassé la gueule. Elle m'a dit, oh là là, il y a des poissons, ben, regarde-me dans un aquarium, madame. C'est normal qu'il y ait des poissons. Elle me parlait, elle me dit, oh, regardez, regardez, j'ai un gne, gne, gne. Reste à ta place. Quel âge a ta soeur ? Je ne sais pas, je suis pas sa carte vitale. Ça vient d'où le bon Valentina ? Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas poser de questions avec moi. Je suis très sucre, vous savez. Tu me donnes envie de vomir. Eh ben, vomi, qu'est-ce que tu vas me faire chier, hein. Je peux même t'amener une bassine, si tu veux, hein. Ça te changera de celle que tu achètes à Action. Encore que je l'ai acheté à l'inter, je ne suis pas mieux. Je vais me faire un concours de bassines. Refais ta gueule et tes seins. Ah, pardon, Miss Monde, ça va, toi ? Tu es aussi utile que le tablier qui est derrière moi. Alors, mange du poulet et va éponger les kilomètres de merde que tu as fait sur ton passage. Voilà, j'ai horreur des... Mais j'en ai rien à foutre, voilà ta gueule, voilà, ne me regarde pas. Voilà, tu as horreur des gens comme moi, mais tu les regardes. Donc, voilà, va te poser les bonnes questions, Cindy. Oh là là, une animatrice de camping qui vient me donner des leçons de morale. On est où, là ? Tu vas finir, éboueur. Branche tes gosses, alors, parce que je risquerai de les embarquer. Ah, merde, je croyais que ça soignait la toux. Tes cheveux, tu les as entraintés à ton mec ou quoi ? Oui. Ton mec, d'ailleurs, que tu appelles papa. Au cas où, tu pourrais me respecter un peu plus, je suis ta nouvelle belle-mère. Je débarque la semaine pro avec mes orchidées et mes tulipes. Tu vas voir, je vais te refaire ton éducation. Je ramène aussi le martinet, ça va te mater un peu, parce que tu as l'air un peu insolent. Ta mère a été un peu laxiste. Ça va être un laxatif que je vais te foutre. Ouais, de ouf, les gays, là, qui m'envoient des messages. Ah non, mais tu fais honte à la communauté gay. C'est la communauté gay qui m'achète mon fond de teint chez Sephora ? C'est la communauté gay qui m'achète mon après-shampooing à 40 balles, là ? Non, non, pas 40 balles, faut pas déconner non plus, je suis pas riche. Qui me l'achète chez Lush ? C'est la communauté gay qui paye mon appart ? Bah non, donc je fais ce que je veux, d'accord, merci. Ouf ! Inch'Allah, tu t'appelles Mathieu, frère. Mange une carte Pokémon et va te raser. C'est vrai, t'es horrible. Attends, je vais juste regarder ton visage pour voir un peu le niveau de la personne qui m'attaque sur mon physique et qui se permet de dire que je suis horrible. D'accord, donc on est pour au salon du porno, ma chérie, donc range ta bouche. Alors, elle a fait des lives, elle avait 9 personnes. Franchement, t'es une personne très influente dans le monde de Periscope. Continue à faire tes lives toute seule et arrête de nous faire chier, merci. Quoique, si tu veux plus de gens, t'as juste à faire une vidéo avec ton appareil photo. Ma chérie, t'auras sûrement plus de public que sur Periscope. En plus, tu me follow, donc mange du poulet. Mon copain est en Australie, je me sens seul. Imagine, il te trompe avec un kangourou. Son voyage, coucou. Mais un fondu. Hey, ça fait deux fois que tu me dis bonjour, faut enchaîner, Zozo, merde. Enzo, on enchaîne. Question suivante. Merde. Ah bah moi, moi je fais des trucs de malade et tout. Je fais des stratégies et tout. En mode, vous savez, j'en mets 4 en mode, il me suit et tout. Et après, je me mets dans un coin pour que les ennemis me voient. Et là, j'ai mes tourettes, tu vois, qui sont prêts. Du coup, ils arrivent, ils sont défoncés par mes tourelles. Et après, avec mon piscolé, je ne sais pas quoi, je les défonce. Tu me dis, va, non, tu me s'y mettra, putain. Elle est trop sous-cotée, cette putain. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a plein de gens, genre, qui veulent qu'elle soit supprimée et tout. J'ai économisé pendant deux mois de la thune pour me l'acheter, là, le skin DS et tout, là. Alors, s'il me la supprime, j'aurai l'intérêt de me rembourser. Tu ne peux pas arrêter. Mais ah, tu ne sais pas écrire, ma chérie. Tu ne peux pas arrêter tes lives, voir ta vie, ça nous soulagera. Tu vois, ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Parce que là, tu sous-entends. Tu dis, tu ne peux pas arrêter tes lives, voir ta vie, ça nous soulagera. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Tu vois, tu es complètement illettré, ma pauvre. Tu as dû naître dans une fenêtre, toi. L'infirmière a dû te faire tomber avant de couper le corps d'ombilical. C'était le saut à l'élastique. Tu t'es tapé la gueule contre le carrelage. Et tu es devenu complètement conne. Je pense que c'est ça. Je pense. Parce que pour être aussi conne, je pense que c'est... C'est l'autre gros beauf qui a autant de neurones que de cheveux qui commence à me faire chier aussi. Thomas. Thomas. Oh là là, mais Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Putain. C'est pas possible. Thomas, fais quelque chose. 2017. Oh là là, ton implantation capillaire ne va absolument pas. Il va falloir tout revoir. Il va falloir que tu mettes de l'huile de riz pour qu'elle soit droite. Ce voilà, comme ça. Ce n'est pas une implantation capillaire. Ce sont des montagnes russes. Donc, tu vas aller retourner bouffer ta barbe à papa et tu vas te laver les cheveux. Ça ne fera pas de mal. Get out of my way. Thank you. C'est des extensions. Non, non, non. Ce ne sont pas des extensions. Non, ce ne sont pas des extensions. Non. Oh, anyway. Ah ben voilà. Je m'allais refoutu dans un mauvais mood. Et les gros beaufs qui jouent ange et qui te ressuscitent alors qu'il y a cinq ennemis autour de toi qui te tirent dessus alors que tu es en train de te ressusciter. Arrêtez. Vous me détruisez. J'ai signalé ton live. Tu as bien raison. On s'en fout du jeu. Eh ben, regarde pas Hélène. Tu es payé pour être là ? Je ne pense pas. Tiens. Je vais te donner une activité. Tu es en train de me faire chier. Je vais t'envoyer ça par la poste. Tu vas les compter. Allez, hop. J'en ai d'autres. En plus, j'ai à t'occuper. Ça va t'occuper de tes vacances. Moi, je n'ajoute pas les gens pour Overwatch parce que ça va me stresser de jouer avec des gens que je connais. Parce que du coup, je vais toujours croire que j'ai des choses à prouver. Et psychologiquement, je ne vais pas te dire. C'est hyper gênant. Je vais finir sur ma liste TV. Et du coup, ce poisson, il s'appelait Cussie. Et il est mort. En fait, il a... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Genre, au bout d'une journée, il a changé de couleur. Il est devenu tout blanc. Kylie, elle est morte il y a genre 6 ans. Vous savez, les gars. Bah, c'est vraiment... Maman, arrête de tousser. Tu vois, tu fais ça pour te faire remarquer. Tes chevaux ont l'air aussi abîmés que mon avenir. N'importe quoi. Ils sont magnifiques mes chevaux. Franchement, t'as de la merde dans les yeux où t'en es une. C'est sponsorisé. Hein ? Ah oui, oui, je suis payé pour avoir cet aquarium et cette boîte en carton derrière moi. Donc franchement, je vous conseille d'acheter du carton et de le mettre dans votre chambre. Franchement, ça crée un intérieur de malade. C'est très naturel. C'est recyclable. Et avec le code Yoko, avec le code promo LucasFellation, vous avez moins 15% sur votre boîte en carton. Franchement, je vous le conseille, les filles. N'hésitez pas. Et c'est pas du tout parce que je suis payé que je dis ça. Bitch, please. Euh... Qu'est-ce que je peux... Ah, j'adore faire un genre de dépassant de produit. Donc, j'ai reçu aussi une barre à selfie de chez Crédit Mutuel. Donc franchement, je vous la conseille. Ça fait aussi une matraque de sécurité si vous vous faites violer en boîte. Franchement, elle est cool. Elle marche en Bluetooth et tout. Vous pouvez défoncer des gueules avec ça. C'est génial. Franchement, je vous le conseille. En plus, ça se dévisse. Alors ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment super ingénieux. Enfin, je veux dire, regardez comme ça. C'est hyper utile. Donc franchement, les conseillers, les conseillers, je sais pas. Les créateurs. Les concepteurs de cette perche à selfie. Franchement, vous êtes super intelligents. Je sais pas ce que vous aviez bu avant. Mais vous êtes tellement cons. À quoi ça sert de dévisser ça ? À quoi ça sert ? Je t'adore. Oh, c'est gentil. T'as dit à quel âge à tes parents que t'étais gay ? Maman ? Je t'ai dit à quel âge que j'étais gay ? Ah, tu le savais pas encore ? Pardon. Tu seras toujours le bébé de ta mère. Tu sais, à la hâte que je me casse et que j'arrête de la faire chier à... Vous avez entendu comment elle est mauvaise avec moi ? Crache-moi dessus, maman, n'hésite pas. Vise le cœur. Ta mère, une déesse. T'as vu un peu, maman, comment t'es surcotée ? T'es devenue une star. T'es la nouvelle Paris Hilton de Normandie. Quoi ? Bah, je me rétire. Est-ce qu'il t'a fini en clash ? La seule personne qui m'a fini en clash, ma chérie, il s'appelait Jésus. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de lui. Il veut parler quand ? Bon, écoute, vous savez ce qu'on va faire ? On va sortir le compte fake. Et je vais aller m'expliquer avec lui. Dites-lui que j'arrive, ouais, mais du coup, je vais être froid. Là, vous me faites chier, vous allez détruire ma couverture. Alors, attendez, ouais, mais attendez, parce que j'ai pas de cuivettes. Merci, c'est gentil, Lucas. Franchement, désolé, vraiment. Ouais. Non, mais comment j'étais stressé, même encore là, là. Je faisais en parabien. Lève ton doigt. Ouais, je vais lécher mes doigts, ouais. T'as que ça va foutre. Faut juste pas me laisser regarder des films comme ça, en fait. Parce que moi, ça me détruit de l'intérieur. Je suis à bout, là. Putain, le mascara à 45 balles. On se ré-sais-y. Il a demandé un mariage. Connasse. Bon. Il restait 5 minutes de film. J'étais par... Oh, c'est beau. J'étais parti pour retrouver ma virilité. Connasse. Il y a des gens, juste en face de chez moi, qui sont en train de faire une soirée. Moi, je suis en train de regarder nos étoiles contraires. On pourrait quand même faire des efforts et m'inviter. Ah, cela, hein. En plus, ça a pas l'air top. Genre, une soirée sans moi, c'est comme une lampe sans ampoule, quoi. Inutilisable. Ouais, ils commencent à chanter et tout. Je commence un peu à avoir peur. Imaginez, ils sont bourrés. Ils se ramènent chez moi. Il faut que je prépare... ...pour les accueillir. Ils font trop de bruit. Je peux même pas essayer de faire changer de bord des hétéorants en faisant la bonnasse, là. Tout niqué. Allez, enfin, tout le monde. C'est gratuit, vous savez. Je viens d'arriver, les copines, et je tremble tellement que je me pisse dessus. Ça fait 45 minutes que... Genre, c'est pas de la transpiration, c'est de l'urine. Et genre, c'est assez gênant, c'est bizarre. Mais bon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada